Ça se passe aujourd'hui, n'importe où, dans une rue, à l'extérieur, je tombe, je suis tombée. Un type est passé à vélo devant moi, juste là, je traversais, il a fait ça, en passant il a claqué sa main, il m'a claqué là, sur les fesses, en passant à vélo, il a ri fort, très fort, il a claqué très fort, il a ri très fort aussi, et il est parti, et je suis tombée. Dans la rue, j'entends leur voix, ils disent, on va mettre son sac comme ça, sur sa tête, il lui faut un peu d'air. Oui, vous avez raison, bon bah alors, on vous laisse faire, je vous remercie. Elle a dû se faire vomir, ou encore un truc comme ça, et puis voilà. Il ne faudrait pas appeler les secours ? Ah bah le Samu, c'est le mieux. Oui, alors moi j'ai un problème de batterie, je ne sais jamais quoi leur dire, c'est contre-productif. Je m'en occupe, je crois qu'elle dort. Bon bah alors, on vous la laisse, enfin, on vous laisse faire, on vous la confie, c'est une jolie femme, enfin je vais dire. Je me souviens, c'était il y a longtemps, souvenir lointain. C'est un homme, il me dit, bah alors, viens là, qu'est-ce qui va pas ma petite, dit, oh, qu'est-ce que tu fais là dans l'obscurité qui vient là, toute seule comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, n'aie pas peur. Fais-moi un petit sourire. Je rêve, je suis une toute petite fille, je ne réponds pas. Tu es toute perdue, tu es toute seule et tu es toute perdue, tu es loin de ta maison, de tes jouets, de tes parents, tu as des frères et seuls, tu t'ennuies d'eux. Est-ce que tu as un animal domestique, un petit chien, un petit chat ? Tu ne veux rien me dire. Tu n'es pas triste sans tes jouets et tes parents ? Je ne réponds pas. L'homme dit, moi, tu vois, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai beaucoup travaillé et maintenant, j'ai une belle voiture, elle est très jolie, elle est très confortable, elle ne va pas trop vite. Elle a un joli tableau de bord avec des boutons partout comme dans les avions. Tu es déjà monté dans un avion ? Et bah là, c'est pareil, ça te plairait de monter dans mon avion ? Je l'ai laissé au parking, à ma voiture, si tu veux, je t'y emmène. Avec mes clés de voiture, je fais bip bip là sur le bouton et tu verras, toutes les lumières s'allumer, elles sont de toutes les couleurs et si tu veux, je te laisserai appuyer sur le bouton. Je peux te raccompagner chez toi si tu veux, je t'emmène et si tu es bien sage, je te reconduis chez tes parents qui doivent être très inquiets à l'heure qu'ils laissent en leur petite fille. Tu sais qu'il y a parfois des loups dans la forêt, dit encore l'homme, il y a des chasseurs et il y a des loups et il y a d'autres animaux un peu dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester là toute seule à cette heure, c'est l'heure des loups, ils peuvent être très méchants, ils sont très affamés. Je ne sais pas si je rêve ou si je me souviens, l'homme dit, je lis dans tes yeux que tu n'as pas peur de moi et c'est très bien. Alors maintenant si tu veux, tu viens avec moi dans ma belle voiture, nous allons marcher sans faire de bruit jusqu'au parking et jusqu'à ma voiture et là, si tu es bien gentil et bien silencieux, je te montrerai quelque chose qui va beaucoup te plaire. Alors je dis, j'ai froid, j'ai une voix de toute petite fille, tu as peur ? demande l'homme, tu trembles ? Non, j'ai froid, je dis, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose et je pars avec lui. Est-ce que tu sais ce que c'est la prestidigitation ? demande l'homme. Je réponds que non. Dis-le avec moi ce joli mot, prestidigitation. Tu ne sais pas ce que cela veut dire ? Non, monsieur. Et il me fait monter dans sa voiture ? À ce moment-là, j'ai dix ans, presque onze. Comment est-il possible que mes parents me laissaient partir comme ça ? Ou alors, ce n'est pas exactement ça. Dans le souvenir, je vois une sorte de forêt profonde, obscure. C'est la mémoire qui se fait sans cinéma. En réalité, c'est un bout d'un petit parc que je ne connais pas où je me suis aventurée comme ça, toute seule. À dix, onze ans, on est téméraire, c'est tout. C'est la fin de la journée, ce n'est même pas la nuit. Je n'ai pas peur. Pas tellement. Je crois que je suis excitée de découvrir un mot et de partager un secret. L'homme continue. Prestidigitation, c'est quand un magicien fait des choses avec ses mains. Il fait apparaître et disparaître des choses. Tu vas voir. Alors maintenant, ferme les yeux. Ferme les yeux très fort. Voilà. Et maintenant, attention. Ouvre les yeux. Abracadabra. Et voilà. Hop. C'est apparu comme par magie. Regarde, c'est pour toi. Une petite boule à neige. Est-ce que tu connais cette femme-là ? La femme qui est dedans. Est-ce que tu la reconnais ? Oh oui, c'est Marie, la Sainte Vierge, la Maman de Jésus. Oui, c'est elle. Tu vois, elle met ses mains comme ça. C'est une sainte femme. Elle est pure. Elle est toujours habillée de blanc. Et tous les hommes l'aiment parce qu'elle est belle. Et pleine de bonté. Et d'amour. Amour, cette petite boule, je te la donne si tu veux. Oh oui ! Si tu la retournes comme ça, il va se mettre à neiger. Là-dedans, une petite pluie argentée tout autour de la Vierge Marie. Marie, voilà, comme c'est joli, n'est-ce pas ? Et maintenant ? Tu vas me dire où tu habites pour que je puisse te raccompagner chez toi parce que tes parents doivent être morts d'inquiétude. On s'en va. Mon père me gronde. Réponds-moi. Je te dis, réponds-moi. Je lui dis, petite voix de petite fille, mais papa, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Tu montes dans la voiture d'un inconnu et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te moques du monde ou quoi ? Mais papa, je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Qu'est-ce qu'il t'a dit et qu'est-ce qu'il t'a fait ? Mais rien, je te jure, rien. Rien du tout. Tu ne veux pas en parler avec moi, c'est ça. Tu veux bien en parler avec ta mère, mais pas avec moi. Tu me caches des choses. Vous me cachez des choses, toutes les deux ? Non, mais tu sais que je découvre tout. Tu le sais que je découvre tout. C'est encore elle qui t'a dit de ne rien me dire. Mais non, papa, non, pas du tout. Bon, il t'a dit quoi, ce bonhomme ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il voulait me ramener à la maison et il m'a emmenée dans sa voiture. Est-ce qu'il t'a touchée ? Je veux dire, est-ce qu'il t'a portée ? Est-ce qu'il t'a aidée à monter dans la voiture ? Je ne comprends pas. Je demande, mais papa, qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Montre-moi où il t'a touchée. Est-ce qu'il a mis ses mains, ses doigts ? Montre-moi où il a mis ses mains, ses doigts. Montre-moi, montre, je te dis. Ben, nulle part, il voulait juste parler et il m'a donné ça. Il t'a donné ça ? Une petite boule à neige de Lourdes ou de chez Paoué, il t'a pas touchée ? Non, ben, on se fout de ma gueule ici, hein. C'était quoi, sa bagnole ? Comment elle était, sa voiture ? Ben, elle était grosse. Je réponds, mon père crie. Je me souviens qu'il crie. Je vais le tuer. Je le retrouve et je le tue. Dessine-moi sa tête. Mais il était gentil. Papa, c'était un monsieur très gentil. Et mon père dit, « Mais, pauvre petite fille, ma pauvre petite fille trop bête, ça n'existe pas. Cela n'existe pas, les messieurs gentils. » Le souvenir s'en va. De nos jours, je suis dehors, devant mon immeuble plus haut. Mon appartement est en flamme. Tout l'étage est en flamme. Mon voisin est là, près de moi. Il me demande, « Mais, qu'est-ce qui vous a pris ? » Je dis que je ne sais pas. « Bon, venez, je vous emmène aux urgences. » Je n'ai rien, je dis. Mon voisin dit que c'est impossible. Ce serait... Il s'interrompt. « Bon, venez, je vous emmène. » Vous êtes un cas, vous, hein. Est-ce qu'il y a, quoi, des blessés ? Non, vous avez de la chance. Vous êtes sûre ? Oui, je suis sûre. Vraiment sûre. Oui, vraiment sûre. Venez. Il faut que nous sortions de là. Les ambulances arrivent et les pompiers sont là. Il y a peut-être... Il pourrait y avoir encore un risque d'explosion. Je vais peut-être rester, alors. Mais non. Voilà, quand même, vous êtes bien sonnés. Vous avez peut-être un truc interne, je ne sais pas. Je n'ai rien, je dis. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je reste un peu ? Mais non. Pas du tout. Ça peut encore exploser, je vous dis. Et vous ne discutez pas. Vous venez avec moi. Tout est parti en flamme et en fumée. Les pompiers vont faire le reste. Moi, je vous emmène. Ah, je ne sais pas ce qui vous a pris. Vous vous prenez pour Jeanne d'Arc ou quoi ? Je voulais faire de la place. Vous vouliez faire de la place ? Eh ben, on peut dire que c'est réussi. Vous en avez fait de la place. Tout a brûlé autour de vous. Vous vous rendez compte ? Tout a brûlé sauf vous et ça. Personne n'y comprend rien. Je ne sais pas très bien, je dis. Vous vouliez mourir. Est-ce que c'est ça que vous vouliez mettre le feu à l'appartement et mourir comme ça ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Ah non. Je réponds, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Et il m'emmène. Il me conduit jusqu'à l'ambulance. Le premier ambulancier dit, c'est pas elle. Le deuxième dit, bah si. Le premier dit, bah non. Le deuxième dit, bah demande-lui. C'est vous la femme qui avait mis le feu chez vous ? Enfin, je veux dire la femme qui a mis le feu chez elle. Je réponds que oui. Tu vois, c'est elle, dit le deuxième. C'est bien ça, c'est ça qu'ils disent. Elle a mis le feu, elle est restée là, dedans, dans le feu, chez elle. Tout a brûlé. Et elle, rien. Bah oui, mais non, dit le premier. Bah si, c'est tout, dit le deuxième. Mais enfin, je suis le seul à penser que c'est pas possible. Bah c'est pas possible, mais c'est comme ça, c'est tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez mis le feu comme ça, chez vous, ça a pris feu et vous êtes restée chez vous ? Comme ça, quand ça brûlait ? Je réponds que oui. Bah voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme ? C'est une sorcière ? Vous êtes une sorcière ou quoi ? C'est une sorcière ou alors c'est une sainte ? Ah bah ça la fait rire en tous les cas, en tant mieux pour elle. Il y en a au moins une que ça fait rigoler. Ah oui, ça vous fait marrer, tiens. Elle se marre, elle a miraculé. Alors je dis, vous ne me faites pas peur. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur du tout. Je suis assise en face du directeur. Il se tient derrière son bureau de directeur spécialisé de l'établissement dont il assure la direction. Le directeur dit, je crois que vous pouvez maintenant quitter notre établissement. Mon frère se fâche, mais on ne peut pas la laisser partir comme ça, c'est complètement irresponsable. Mon père est désolé. Ma fille, une incendiaire, une criminelle, elle qui n'a jamais fait d'histoire, qui s'est toujours si bien tenue dans son petit trou de souris. Le directeur dit, autrement dit, vous êtes libre. Je ne vois pas bien pourquoi je vous retiendrai ici. Mon frère fâché, mais il faut l'interner. Elle doit être internée. Moi, je ne réponds plus d'elle. Il faut la protéger d'elle-même et protéger la société tout entière. Elle est quand même devenue incontrôlable. Mon père, désolé, qui commence à s'énerver. Tout allait si bien. C'était un monde organisé dans une cohérence sereine. Tout était si bien à sa place, dans un ordre invisible. Le directeur de l'établissement demande, pensez-vous avoir besoin de tranquillisants ? Je dis que je ne crois pas. Je ne me suis jamais sentie aussi tranquille. Tranquillisée ? Mon frère, non, mais alors là, moi, je dégage toute responsabilité. Vous comprenez, mon père. Ça, moi aussi, je ne m'occupe plus de toi et il ne faudra pas venir pleurer. Mon frère, tu mesures bien que personne ne répondra plus de tes actes, en tout cas, pas moi. Et mon père dit, je me demande bien ce que ta mère aurait pensé de tout ça. Elle qui était si docile. Elle était toujours d'accord. Euh, je veux dire, on était toujours d'accord. Vous vous sentez bien ? Vous êtes apaisé ? Demande le directeur de l'établissement. Je réponds que oui, que c'est à la fois un attendrissement et une sorte de joie. Je crois qu'ils m'attendrissent et qu'ils me font rire aussi. Oui, ils me font un peu rire. Vous ne vous sentez pas fâchés, il n'y a pas de colère. Non, ni peur, ni colère, un attendrissement, mais surtout, je crois que je m'en fous. Ah oui, ça c'est pas mal. Eh bien, alors vous êtes libre. Vous pouvez partir. Tranquille. Je rentre chez moi. Appartement, calciné, chambre brûlée. Il ne reste plus rien. Ah oui, bah alors là, ça a bien brûlé, dit le collégien. Tout a brûlé, oui, je réponds. Tout est parti, il y a une odeur, ça pique. Les cendres, la suisse et le brûlé, je réponds. Ça fait mal à la gorge un peu. Oui, ça se venge. Il me demande si on peut ouvrir la fenêtre. Je dis que oui, bien sûr. Et puis il dit, ah c'est beau aussi ce désastre. Il ne reste rien, rien du tout. Il me demande, vous allez faire quoi ? Je ne sais pas. Moi je crois qu'il faudrait débarrasser tout ça. Oui, je crois aussi, c'est ce que je vais faire. Bah, je peux vous aider si vous voulez. J'ai pas besoin d'aide. Bon, mais je veux bien quand même, je dis. Ah bon ? Vous êtes drôle vous ? Ah oui, je demande. Le collégien me dit, bah vous, vous avez quelque chose de changé, vous avez une sorte de, une sorte de sourire intérieur, on dirait, ça vous rend plus, je ne sais pas comment dire, mais vous avez l'air plus douce, plus doux. On va débarrasser tout ça ensemble. Ouais. Tiens, c'est marrant ce truc. C'est une petite vierge. Oh bah sous la neige, c'est joli, ça a bien survécu. Je te la donne. Je lui dis, ça me fait plaisir. Bon. Bah alors, on s'y met ? Oui, et après ? Je demande. Bah après, après, je ne sais pas moi. Oui, bon bah je veux dire, on verra. On y va ? On y va ? On s'y met ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501